Aujourd'hui on parle tatou Salut les filles, salut tout le monde Alors aujourd'hui comme vous l'aurez compris on va parler tatou J'ai, je voulais absolument vous faire une update sur mes tatous On va commencer, je vais essayer de vous dire la signification, les prix C'est ce qui va être le plus compliqué parce que le plus vieux du coup il a 8-9 ans Et les produits que j'ai utilisés, on va essayer de faire le tour Premier tatouage que j'ai fait ce sont mes étoiles Je vais essayer de vous insérer des plans un peu plus précis Alors par contre ce sont que 3 étoiles que j'ai fait en premier Alors le prix je crois que c'était environ 130 mais je suis pas sûre du tout Pour tous mes tatous j'ai utilisé ce genre de crème Alors clairement, bon là il y a écrit tatou dessus Mais clairement c'est comme de la bépentène J'ai jamais eu de problème avec ça Certains tatous sont pas très chauds pour recommander Certains tatoueurs, tatoueuses sont pas très chauds pour recommander la bépentène Mais honnêtement moi je m'en sers depuis le début et j'ai jamais eu aucun souci Donc voilà, question produit ça va être ça Et comme nettoyant je me suis servi de gel de toilette intime Qui ont en général un pH neutre et qui sont très très doux Donc ça a été du Saforel, le premier je crois Pour celui, les étoiles il me semble que c'était Saforel J'ai utilisé du Aven Tolerian je crois ou je sais plus comment il s'appelle Et là je me sers du coup de mon gel de toilette intime Que je me sers pour l'intimité aussi Le Hydralin de chez... Non le Hydra de chez Hydralin Voilà pour les produits Et ça a été tous les mêmes produits pour tous mes tatous Donc revenons à mes étoiles Donc mes étoiles je vous dis bien le prix c'est environ 130 Mais honnêtement ça fait quand même un petit bail Puisque je l'ai fait en 2012 Ça fait un petit temps que je les ai Et je me souviens plus trop exactement Donc ces étoiles là qu'est-ce qu'elles signifient ? Tout simplement parce que si vous me suivez Vous savez que je ne crois pas en Dieu Ni aucun prophète ni quoi que ce soit On va dire que j'ai un petit peu ma propre religion C'est-à-dire d'être correcte envers mes idées C'est déjà pas mal Et pourquoi j'ai fait ces trois étoiles ? Parce que je pense que d'un certain point On a quand même une bonne étoile Quelqu'un qui veille sur nous Quelqu'un, quelque chose Je ne sais pas exactement qui veille sur nous Et du coup j'ai fait la grande étoile Pour porter chance à ma mère La petite étoile pour porter chance à mon petit frère Je dis petit frère parce qu'en âge il est plus petit Mais en taille il est beaucoup plus grand Bref Et la moyenne étoile vide comme ça Pour me porter chance à moi Bon je ne suis pas certaine que ça ait une efficacité Mais en tout cas je suis contente de les avoir Ça a été mon tout premier tatou Ensuite le deuxième tatou Il va s'agir de la phrase que j'ai sur la tranche de mon bras Je vais encore vous faire des gros plans Je l'ai fait en 2017 Et ça m'a coûté entre 150-180 Honnêtement Voilà c'est ça un petit peu vieux J'ai gardé Ça c'est un petit truc que j'ai depuis le début Que je me fais tatouer Je garde les cartes des tatoueurs Chez qui je suis allée Et du coup Voilà il y a ce que j'ai fait Je l'ai marqué dessus Et la date Et environ le prix Mais c'est pas toujours le prix que j'ai payé Donc voilà Ces deux tatous d'ailleurs Ils ont été faits à la même boutique Je ne recommande pas forcément Donc je ne vais même pas vous en parler Parce que Parce qu'au début tout se passait très bien Mais c'est vrai que bon Il est peut-être très bien C'est un tatoueur de ma ville Je les ai tous faits Tous faits ici dans ma ville Il est très bien placé Il a une bonne réputation etc Mais je trouve Ces derniers temps Notamment la dernière fois que j'y suis allée Pour celui-ci Il se la pète Donc moi Moi je n'aime pas trop ça J'aime bien les gens qui restent humbles Donc voilà Mais en tout cas C'est lui aussi Qui m'a fait ma phrase Alors qu'est-ce que c'est que cette phrase La plupart des gens N'arrivent pas à le lire Ils lisent Où t'es alopa Ya t'oé En règle générale C'est pas Non C'est Où t'es alopa Ya t'oé C'est du maoré Ça veut dire tout simplement Je t'aime Pourquoi j'ai fait ce Ce tatou là Parce que Depuis toujours Je crois que je maltraite mon corps Je lui fais subir des choses Plus jeune J'étais J'étais toujours dans le mode Régime etc Puis venu un temps Où j'ai fini par accepter mon corps Par l'aimer Même si voilà J'aurais toujours des complexes etc Mais j'ai fini par Être un peu plus en accord Parce que je suis aujourd'hui Être un peu plus en accord Avec mon corps Je voulais prendre ma bague Rien à voir Mais ça me titillait Voilà Donc je suis plus en accord etc Et je voulais lui marquer Que je l'aimais Parce qu'il a été quand même costaud De subir tout ça C'est un cheminement Très personnel Et très psychologique etc Et puis j'adore La culture Maorée des îles La Polynésie etc C'est une culture Et des pays Des îles Qui me font rêver clairement Donc voilà Tout simplement Ensuite On continue avec le prochain tatou Qui sont des prochains tatous Donc là On va faire la suite C'est le Guilty Le Hardy La petite note Et la petite encre Donc on va commencer par le premier Donc je l'ai fait en 2017 Je les ai tous fait en 2017 A Je crois Je vous avais vlogué ça d'ailleurs Je me rappelle à l'époque Je crois que je l'ai fait A moins de 15 jours D'intervalle Dans une boutique Qui n'est pas la même Que j'ai fait Les étoiles Où j'ai fait les étoiles Et la phrase C'était une boutique Qui était hyper sympa J'avais beaucoup accroché Avec le tatoueur Enfin j'avais bien accroché Avec le tatoueur Malheureusement Ils sont partis La boutique Est fermée Donc c'est bien dommage Mais voilà Le prix Entre 150 200 Je ne suis même pas sûre Ça se trouve c'est moins Parce que je me rappelle M'être fait la réflexion De Ça n'a pas été très cher Peut-être c'est 100 Voir moins Je ne me rappelle plus exactement Bref J'ai commencé par Le signe des hardis Donc ce symbole là Encore une fois Un gros plan Alors pourquoi Les hardis Parce que Moi si je dois avoir Un dieu dans la vie Ça sera Jeff Hardy Comment je pourrais expliquer Plus J'aime le catch Depuis que je suis Vraiment gamine Et les hardis C'est vraiment C'est grâce à Jeff Hardy Il y avait Matardier aussi son frère Mais c'est grâce à Jeff Hardy Que je suis tombée Complètement en amour Je me souviens que c'est le premier Un des premiers catchers Que j'ai vu Et je me suis dit Waouh Et c'est vraiment Quelqu'un d'exceptionnel Je trouve que c'est un vrai artiste C'est à dire que Hors le catch Où c'est vraiment Un catcher hors norme Vraiment très spécial Parce qu'il a des prises Il est un peu Il est extraordinaire Clairement voilà Hormis ça C'est un artiste Il fait de la peinture Il fait de la chanson Il fait de la musique Il a eu une vie Un peu avec des excès Un peu des hauts et des bas Comme tout le monde Mais il fait son bout de chemin Et pour moi C'est grâce à lui Clairement que je suis tombée amoureuse du catch Et que je Voilà Je Je kiffe ce mec Il est incroyable Et puis voilà Ensuite Donc deuxième rendez-vous Je crois que c'était une semaine Ou 15 jours plus tard Donc le prix Je vous ai englobé le prix Pour les 4 Donc toujours la même boutique Et ça a été donc La petite encre La petite note de musique Et le guilty Alors l'encre Pourquoi ? Tout simplement Parce que moi J'adore la mer La mer L'océan La plage Etc Et c'est vraiment Des paysages Qui me font rêver Encore une fois Voilà La mer La mer La mer Il faut que j'explique de plus Voilà Ça me fascine Autant que ça me fait peur Entre guillemets Dans le sens où Je suis pas Hyper bonne nageuse Malgré mon signe Du poisson Je suis pas très bonne nageuse Et genre Quand j'ai plus pied Je commence à paniquer un peu Mais je trouve que c'est incroyable C'est très beau Ça représente aussi un petit peu Mon signe De l'eau Etc Et voilà La note de musique Tout simplement Parce que j'adore la musique Depuis que je suis hot A peu près comme ça Je peux pas me passer de musique Dans ma vie C'est hyper important C'est ce qui rythme Beaucoup Beaucoup Ma vie Et comme beaucoup de gens Je crois Et voilà La musique Et justement Le troisième Qui est en haut Donc le Guilty A un rapport Avec la musique Puisque Un de mes groupes Préférés Vraiment Je rêverais De pouvoir les voir Un jour en concert Je pense que ça n'arrivera jamais Mais qui sait Un jour Peut-être C'est le groupe Blue Et j'ai J'ai été Portée en amour Total Je les aimais beaucoup Avant qu'ils sortent Ce titre Et cet album Mais Le moment Où je suis vraiment Tombée amoureuse Des Blue Vraiment pour moi Ils sont Enfin voilà J'étais une fan A dingue J'avais mon poster En dessus de mon lit Je me rappelle Et je leur faisais un bisou A tous les quatre Tous les soirs Oui 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 J'ai encore Juste en tu de vous Une photo De Duncan James Qui fait partie Du groupe Blue Qui est Je crois Mon chanteur préféré Vraiment Je le trouve incroyable Encore une fois C'est un homme Que je trouve incroyable Encore aujourd'hui Je le suis Il est vraiment Très Broadway Il est Un petit peu Transformiste Et sa voix Ah putain de merde Bref Et je suis tombée amoureuse Donc du Du titre Guilty Et de Du groupe J'étais amoureuse Avant du groupe Mais vraiment Ca a certifié Cet amour là Avec ce titre Guilty Et cet album Guilty Donc du groupe Blue Et il a La vraie Belle typographie De l'album Des blues Donc voilà Tout simplement C'est pour mon amour Des blues Oui Mon bras Est un portrait chinois Finalement De ce que j'aime Tout simplement Je crois qu'on a terminé Avec celui-ci On repasse Chez le premier Tatoueur Donc qui m'a fait La phrase Et les étoiles Pour le Aroa Qui est juste ici Aroa Signifie amour C'est toujours Du maoré Etc Toujours parce que J'adore cette culture Etc Et pourquoi Le mot amour J'étais dans une Passade Où je venais De finir ma relation Avec mon ex Et où je venais De rencontrer Mon nouveau copain Et je pense que J'avais besoin De cette Douleur Entre guillemets De l'amour Dans tous les sens du terme Et même physique Pour Changer une page Totalement Dans ma vie Ne plus avoir La même Vision De l'amour C'est très bizarre Mais vraiment Cette ancienne relation A A Permuter Ma vision des choses Mais vraiment Pas en bien Ni en bien Ni en mal Il y a du bien Et du mal Dans ma façon De voir les choses Mais je sais pas C'était une façon Vraiment de permuter Avec Entre guillemets Mon ancienne vie J'avais vraiment besoin De cette bascule Je sais pas Je trouve le mot Très joli en plus La typo Est très jolie J'ai toujours choisi C'est pas du tout La même typo Que celle-ci Mais c'est toujours Des typos Un peu Exotiques Que moi je trouve Un peu exotiques Etc Et je trouve ça Hyper joli Sur la tranche Donc en fait Il est vraiment Bien droit D'ailleurs On avait galéré Pour le mettre droit Celui-ci Mais il faut le voir Avec le bras Tu vois Totalement Libre Enfin Décontracté T'as compris Donc voilà Et pour le Aroa Pardon Donc je l'ai fait En 2018 Et il m'a coûté A peu près 150 Et c'est là Et c'est là Où j'ai décidé De ne plus jamais Aller chez ce tatoueur Parce que Melonlande Non 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 Merci Non non Le sixième Tatouage C'est ma fleur de lotus Qui est donc sur mon épaule Là vous en voyez un petit bout La fleur de lotus Que j'ai fait Donc chez la tatouesse Chez qui je suis allée Pour faire le prochain Que vous allez voir Les prochains Donc la fleur de lotus Je l'ai fait l'année dernière En 2019 Elle m'a coûté Entre 150 et 200 Mais vraiment Je ne me rappelle plus Du tout le prix J'aurais dû me le noter Pour avoir un petit lien Mais je ne me rappelle Vraiment plus Et pourquoi cette fleur de lotus Là encore Je vais vous insérer Des petits Des jolis plans Etc La fleur de lotus Pour moi Elle a un symbole De fou Dans le sens où Elle prend ses racines Au plus fin fond Noir Sombre Dégueulasse De l'eau Et elle finit par Éclore en surface Et donner une magnifique fleur Au delà Au delà du fait Que la fleur soit Complètement magnifique Je voulais vraiment Ce symbole De ma vie avant Dans les sombres Ténèbres Etc Et essayer De me voir Comme un lotus Qui prend jour Qui finit par Devenir une fleur Je pense Que je ne suis pas Arrivé à ce stade là Là encore Je suis un peu Dans les profondeurs Dans le tromble De ma vie Mais Mais j'espère J'espère Que ma vie finira En fleur Épanouie Au soleil Etc A la lumière Du jour Voilà Il y a un coeur En bas Parce que Parce que Je crois Je crois que Tous mes sentiments Ont toujours été Brisés Blessés Que ça soit En amour En amitié Etc Et je voulais vraiment Symboliser ce coeur A l'envers Pour symboliser Le fin fond Du dégueulasse De l'eau trouble Tu vois Qui a dans les marées Où pousse Cette fleur Et Et continue Avec un infini Pour dire Putain Je ne m'en sortirai jamais Et Finalement Cet Cet éclair de génie De Waouh Ça s'épanouit au soleil Finalement Dans ma tête Tout est clair Dans ma bouche Je ne crois pas Et on finit par Les deux derniers tatous Que j'ai fait il y a Une semaine Un peu plus d'une semaine Quand je vous parle Ça fait Une semaine Et On va dire Une semaine et demie Donc 2020 Je l'ai payé 150 Et C'est Chez La tatouesse Qui m'a fait Mon Ma fleur de lotus Alors là Pour le coup Je vais vous faire voir Mais là Je peux vous le faire voir De loin Mais en fait Il est crémé Et ce qu'il y a Je ne sais pas si vous le verrez D'aussi loin Mais j'ai des petits bouts De Des petits bouts De peau En fait Un peu partout Évidemment Il est tout juste En train De se De se De se réparer De se soigner De se De se cicatriser Voilà Donc Pourquoi Le flocon Ca me parait logique Si vous me suivez C'est Mon hommage A mon bébé de l'amour Mon petit Snow Bien avant Qu'il me quitte De toute façon Je savais Que j'allais me faire Tatouer Un truc En rapport Avec lui Alors évidemment Il y a des cœurs Partout Parce qu'il était Entouré d'amour Et il sera toujours aimé Il y a Au centre C'est pas facile Il y a au centre Des facettes De diamants Dans ce sens là Il y a des facettes De diamants Parce que Il était unique Il était Précieux Etc Donc Un diamant Et En dessus De ce diamant Il y a une couronne En fait Alors Le tatou Là pour le coup Il est pas Exactement Parfait De chez parfait Il y a un petit peu Des traits Qui tremblent Etc Mais honnêtement Je m'en fous Complètement Mais c'est un truc De malade Comme je peux m'en foutre Si un petit trait Est un petit peu Tremblottant Honnêtement Je m'en carre le cul Parce que je l'aime Trop ce tatou Parce que c'est Snoop Tu vois Voilà Donc il y a une couronne Tout simplement Parce que c'était Un couronné Mon petit il avait Une petite couronne De poils En fait Qui était Couchée Tout autour Donc c'est un couronné Couronné Anglais Agouti Agouti C'est la couleur Beige Comme ça Très 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 clair Qu'est-ce que je peux vous dire Par rapport à ce tatou Oui voilà Il y a donc Ce diamant en bas Je ne sais pas si vous verrez Mais le diamant en bas Au centre La couronne Qui signifie donc Cette couronne En forme de flocon Parce qu'il s'appelle Snoop Voilà Il est entouré d'amour Avec les cœurs Et je crois que Je crois que c'est tout Ce que je peux vous expliquer Et celui-ci Je crois que c'est Le plus important De tous Et vous l'aurez compris Il n'y avait que Trois étoiles Et vous en avez vu Peut-être une quatrième Donc cette petite étoile Qui s'est fait en même temps Que le flocon Donc elle est toute fraîche Là aussi Je pense que vous verrez Mais elle est un peu brillante Il y a un petit peu Peut-être des peaux autour Non Peut-être pas là Et bien tout simplement C'est pour Snoop Encore une fois Ça sera ma petite étoile Mon petit Snoop Qui j'espère Veille sur moi J'en doute pas On va pas pleurer Le maquillage Je viens de le faire S'il te plaît quoi Et pourquoi donc J'ai fait ce tatouage Etc Parce que déjà Il est unique ce tatou Parce que C'est Snoop J'ai expliqué Ce que je voulais A ma tatouesse Qui a plutôt bien compris Je trouve Par rapport au résultat Je trouve qu'elle a plutôt bien compris Et je voulais avoir Je voulais avoir Mon sein monstre Pour toujours avec moi Chose faite Et Je suis contente Voilà J'ai passé très très vite fait Sur mes percings Parce que j'en ai pas vraiment beaucoup Et que je crois Que je vous en avais déjà parlé Mais pour les nouveaux Qui Voilà Ça intéresse J'ai commencé Par avoir Évidemment Les oreilles Percées Classiquement J'ai fait une infection D'ailleurs En portant De la merdouille Non stop Sur mes oreilles Chose qui est vraiment pas bonne Donc J'ai enlevé J'ai rebouché Du coup J'ai dû les refaire faire Beaucoup plus tard Voilà Ensuite J'ai fait Ce piercing À l'arcade Je sais pas si vous le voyez Ce petit piercing À l'arcade Ça fait J'avais 17 ans Quand je l'ai fait Grâce au soutien De ma mère Donc Ça fait Ça fait 11 ans Que je l'ai Ouais Ça fait 11 ans Que je l'ai Waouh Que le temps passe vite Donc Ce piercing là Il a été infecté 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 Pendant très longtemps J'ai tenu bon En le nettoyant Le problème en fait C'est que J'étais en école D'hôtellerie Restauration Etc Et qu'on avait L'obligation De ne pas avoir de piercing Ou alors De les recouvrir D'un pansement Ce qui est complètement ridicule Parce que Grâce ou à cause de ça Ça a pas arrêté De s'infecter Jusqu'au jour Où j'ai quitté Ce milieu là Et depuis Mon piercing N'a jamais été Aussi beau Et propre Voilà Il est nickel Et je suis très contente Rien que pour lui Déjà Voilà Ensuite A mes 18 ans J'ai fait Ce piercing là Je crois Celui là Ou celui là Je les ai pas fait En même temps Ces deux là Euh Je crois que c'est celui là Je m'en rappelle plus Bref Soit l'un soit l'autre Je l'ai fait à mes 18 ans Alors pourquoi celui-ci Parce qu'il m'a toujours attiré L'arcade Et pourquoi l'autre Parce que J'étais fan de Tokyo Hotel Tu connais Et je crois que c'était Tom Qui portait un piercing Et je trouvais ça hyper joli Et j'en voulais absolument Donc voilà Ensuite Je crois que j'ai fait les oreilles Donc je me suis fait Les deux Les deuxièmes trous Qui sont juste là Avec la petite boucle d'oreille là Euh Ça s'est bien passé Bon Les oreilles Je les ai toutes fait Chez Chez un bijoutier Euh Au pistolet Et franchement Je ne recommande pas Si vous voulez même Vous faire percer les oreilles Honnêtement Je vous recommande vraiment D'aller chez un Un tatoueur Perceur Professionnel Et pas dans des Dans des Comment Dans des bijouteries Parce que c'est Le pistolet C'est d'une violence Je trouve Mais Vraiment De fou Les autres Evidemment Ont été fait faire Chez Bah chez le Non L'arcade C'était Chez une tatoueuse Perceuse C'était crânouillant Mais Bon écoute Je l'ai fait Ensuite J'ai fait L'autre Chez Cette tatoueuse Perceuse Je crois Encore Et ensuite L'autre Je l'ai fait Sur celui Qui m'a fait Les étoiles Donc sa copine Qui est perceuse Et franchement Oui Alors ça paraît Plus Surprenant Plus fou Parce que c'est Une aiguille Qui rentre Etc Mais honnêtement La douleur Est beaucoup moindre Que la violence Du pistolet Aux oreilles C'est un truc de fou Bref Et j'ai fait aussi Bah là Vous le verrez pas Parce qu'il faudrait Que je mette une boucle Je la mettrai tout à l'heure Mais j'ai une J'ai le cartilage Là aussi Percé Lui aussi Je l'ai fait Au pistolet Lui je crois Que c'était Vraiment violent Et encore J'ai eu beaucoup de chance Parce que Beaucoup se retrouvent Avec le cartilage Pété A cause de la violence Du choc Du pistolet En fait C'est tellement violent Qu'il y en a Qui ont vraiment Le cartilage pété Donc vraiment Faites attention Et préférez Aller chez Un perceur Tatoueur perceur En règle générale Ils font les deux Professionnels Mais pas dans une bijouterie S'il vous plaît Ne faites pas ça Parce que c'est vraiment violent Vous pouvez vous péter Le cartilage C'est un truc de ouf Enfin bon Voilà Et je crois Que c'est tout Parce que C'est tout Comme persigne Que j'ai Ils ont rien de Voilà C'est juste des kiffs Etc Est-ce que je continuerai Les tatous Oui Certainement Je compte Vraiment Faire tout le bras Petite parenthèse Aussi J'ai l'habitude J'ai l'habitude Quand on me demande Pourquoi le bras gauche Et j'ai l'habitude De répondre Parce que Je ne sais pas du tout Me servir de ma main Je ne suis pas très habile Du côté gauche Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas le décorer C'est pour ça que Pour l'instant Ça sera vraiment Le bras gauche Et si j'ai plus de place On attaquera le bras droit Mais pour l'instant Il reste un peu de place Donc tout va bien Et dernière parenthèse aussi On n'a pas parlé de ça Mais de la douleur Alors honnêtement Celui qui m'a fait le plus mal J'hésite entre celui-ci Et le Aroa Là Juste là Parce que tous les autres Alors déjà Le perceur qui m'a fait Le Guilty Le Hardy La Note Et l'encre Il était d'une douceur Ce mec C'était un truc de ouf Il était hyper doux Les tatoues ont bien cicatrisé Ils sont vraiment Enfin voilà Ils vont très bien Les étoiles C'est l'avant-bras Ça ne fait pas très très mal Pourtant J'avais peur D'avoir assez mal Pour tout Pour tout ce niveau là Parce que c'est quand même Du côté des veines et tout Mais honnêtement Non Les étoiles Non ça fait pas mal Parce que c'est l'avant-bras Honnêtement Ça ne fait pas très très mal Ça Ça m'a fait assez mal Surtout Bah évidemment Le remplissage Des 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 lettres Ça m'a fait quand même Assez mal Mais je crois Vraiment Le pire C'est celui-ci Alors pas tant Que je ne pense pas Que cette Cette partie là Du corps Fasse plus mal Qu'une autre Parce que le guilty Honnêtement Il est passé comme une lettre A la poste Mais je crois que vraiment Comme je suis allé Chez quand même Un tatoueur Boucher Charcutier Il m'appuyait Comme un malade Pour Pour vraiment Il appuyait Comme un malade Mon bras Il était devenu bleu Tellement C'était C'est pour vous dire Je sentais plus J'avais la main Froide Type Cadavre Honnêtement Il m'appuyait tellement Qu'il me coupait Le sang Et Pourtant Je lui faisais comprendre A chaque fois Qu'il enlevait De me faire bouger mon bras Parce que je ne le sentais plus Mais Donc Je pense que C'est vraiment pas le fait Que C'est lui quoi C'est un Tatoueur Boucher Charcutier Je vous le dis Et Pour ce qui est des deux autres Honnêtement Pas du tout Enfin pas du tout de douleur Mais lui Je crois que c'est le pire C'est que J'y suis allée En mode Vas-y Y'a pas de soucis En plus La tatouesse Est super cool Donc Donc vraiment Non je crois que le pire C'est vraiment lui Parce que c'est un boucher Le mec C'est pas un tatoueur C'est un boucher Mais voilà Pour la douleur Je pense qu'on s'y fait Et malheureusement On y prend très très vite Goût Honnêtement Donc C'est pas C'est pas C'est pas une légende Moi perso C'est pas une légende Parce que Honnêtement J'ai hâte du prochain Même si je l'ai pas en tête Pour l'instant J'ai hâte du prochain Et Et voilà Je crois que cette fois-ci On a vraiment fait le tour De tout ce qui est Mes tatous Leur histoire Etc J'espère que Ça vous aura un petit peu Aidé à comprendre Ce qui se trouve Sur mon bras Dites moi Si vous aussi Vous êtes tatoué Où Quoi Comment S'il y a une symbolique Si vous voulez me la dire Etc Parce que Moi jusqu'à très longtemps J'ai pas voulu dire La symbolique de mes étoiles Maintenant Je C'est pas que j'assumais pas C'est que J'avais une vie particulière Donc Je voulais pas trop Entre guillemets Que ça se sache Et puis finalement Maintenant Je suis très contente Que ça se sache C'est très compliqué Vous allez sûrement Rien comprendre A ce que je viens de vous dire Mais moi je me comprends C'est l'essentiel C'est déjà pas mal Mais voilà Je pense qu'on a fait le tour De toute mon histoire Tatouesque Donc encore une fois N'hésitez pas à me dire Si vous aimez mes tatous Si vous les aimez pas Honnêtement Pardon Mais j'en ai rien à foutre Moi c'est mon corps En fait C'est sur mon corps Que ça se situe Donc le principal C'est que ça C'est à moi que ça plaise Voilà Mais voilà N'hésitez pas à me dire Vous la douleur Ce que vous avez fait faire Etc S'il y a une symbolique derrière Etc Je trouve ça hyper intéressant Voilà Sur ce moi je vais vous laisser Je vous fais à tous Un tour de très gros Enormes Puitous Puitous A prochaine vidéo Prenez grand soin de vous Et ciao Sous-titres par Juanfrance